Salut tout le monde, je suis Michel pour le blog Branchot de BestBuy, j'espère que vous allez bien. Si vous avez un bureau à domicile comme moi, vous avez probablement une imprimante, et ce même si vous n'imprimez pas tous les jours. On a toujours besoin à un moment donné d'imprimer différents documents, que ce soit des contrats, des horaires, de la qualification, tout ça. Donc, une imprimante devient un appareil indispensable, même si on n'utilise pas régulièrement. Aujourd'hui, je vous parle de deux appareils Canon conçus justement spécifiquement pour les bureaux à domicile. J'ai ici le PIXMA TR75-20 et le modèle, on pourrait dire, un peu plus haut de gamme, le PIXMA TR85-20. C'est la grande soeur de celui-là. En fait, ce qu'on peut faire simple, c'est que les deux appareils offrent les mêmes caractéristiques, mis à part, on pourrait dire, deux exceptions. Ici, vous l'avez peut-être déjà remarqué, il y a un écran plus grand, un écran tactile plus grand. C'est un écran de 4.3 pouces contre 3 pouces pour celui-là. Un écran plus grand facilite la navigation. Donc, ça peut être bien si vous avez justement l'habitude d'utiliser les écrans d'actifs de vos imprimantes, si vous n'avez pas forcément passer par votre ordinateur. Et deuxième caractéristique, vous avez ici une carte, une fente pour lire des cartes mémoire, des cartes SD. Cette caractéristique-là est intéressante si vous prenez souvent des photos avec un appareil photo et que vous voulez les imprimer directement avec votre imprimante, ça va passer par un ordinateur. Donc, pour là, je pourrais commencer par vous parler des capacités d'impression. Donc, les deux offrent une capacité semblable. Donc, on parle environ, pour ce qui est de la vitesse d'impression, ces deux imprimantes-là sont capables d'imprimer environ 15 feuilles par minute en noir et blanc et 10 feuilles couleur par minute. Ce qui est bien également, c'est qu'ils sont capables d'imprimer recto verso automatiquement. Donc, on n'a pas besoin de remettre la feuille, tout ça. Elles le font elles-mêmes pour les avoir testées chacune. Donc, c'est vrai, c'est... personnellement, là, je suis un fan du mode recto verso qui se permettra d'économiser du vacui. Les documents en noir et blanc sont bien imprimés, donc ils sortent quand même assez rapidement, comme je l'ai dit, environ 15 feuilles par minute. Si vous avez des gros documents, il faudra attendre un peu plus longtemps. Mais honnêtement, ça fait très bien le travail. Pour ce qui est des photos, j'ai fait quelques tests. C'est sûr que ce n'est pas une imprimante photo. Ici, j'ai fait un test avec celle-là. Et puis ici, j'ai fait plusieurs tests avec celle-ci. On peut voir, par exemple, un peu de lignes d'ombre. Ce ne sont pas des imprimantes photo, donc ils ont quand même une impression photo très correcte. Les couleurs sont quand même plutôt vives, plutôt ressemblantes. Mais si vous achetez cette imprimante-là juste pour faire des photos, peut-être que vous allez être un peu déçus. C'est vraiment des imprimantes tout en un. Évidemment, vous les pannées, je ne sais pas qu'elles n'offrent pas une bonne impression photo. Au contraire, c'est quand même très correct. Mais ce n'est pas, disons, leur fonction première. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que les deux imprimantes, je vais vous montrer ici, sont équipées de quatre cartouches, cinq cartouches. Vous avez deux cartouches noires et puis vous avez les trois autres cartouches cyan, magenta et jaune. Donc, ce qui est bien également, c'est qu'avec deux cartouches noires, c'est que vous pouvez vraiment imprimer plus longtemps sans devoir toujours courir au magasin et vous procurer de nouvelles cartouches. Autre chose pour l'impression, les deux imprimantes, vous voyez ici, elles offrent à l'arrière un espèce de plateau pour recueillir des feuilles en format lettre, illégal ou photo. Ce plateau-là peut recueillir environ 100 feuilles ordinaires ou 20 papiers photo. 20 feuilles photo, mais ce n'est pas tout sur le bas de l'appareil. Vous retrouvez, je vais juste le tirer comme il faut, une cassette. Donc, c'est une cassette qui peut recueillir une autre centaine de feuilles ordinaires ou du papier photo aussi, ce qui est bien travaillé. Donc, ça veut dire que si vous avez de longs documents à imprimer, vous n'aurez pas à constamment remettre du papier. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. Pour la numérisation, parce que ces appareils-là sont capables de numériser, vous avez deux options, un peu comme les photocopieurs de qualité commerciale. Vous retrouvez ici, par exemple, la vitre, une petite vitre permettant de numériser des feuilles. Mais vous avez ici une espèce de chargeur qui vous permet de numériser plus facilement des longs documents. Pour ce qui est de la numérisation, on parle d'une résolution maximale optique de, j'ai ici, 2200 par 2400 ppp. Ce qui est quand même très bien. Si vous avez toujours des photos et des documents de couleur, à numériser. Et puis, sinon, ils peuvent également copier, ce qui est bien. Ils peuvent envoyer des faxes aussi. Bon, je sais qu'on utilise moins les télécopies, moins le télécopière de nos jours. Mais c'est toujours pratique. Certaines entreprises préfèrent qu'on envoie ça parce que c'est de façon plus sécuritaire d'envoyer des documents que, par exemple, par courriel. Pour ce qui est des connexions, en fait, comment ça fonctionne? Bien, vous pouvez évidemment les connecter par port USB à votre ordinateur. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que le câble, le fameux câble USB, n'est pas fourni. C'est comme ça depuis des années, malheureusement. Mais, pas de panique parce que si vous avez un réseau Wi-Fi à la maison de votre ordinateur, il est relié, bien, vous pourrez imprimer ça en fil. Donc, vous pourrez vous connecter via le réseau à votre ordinateur. Donc, vous n'avez même pas besoin de vous procurer un câble USB, ce qui est très bien. Donc, pour l'avoir testé, ça fonctionne bien. L'installation a été un petit peu compliquée parce que moi, j'utilise plusieurs hauteurs à la maison. Donc, il y avait de la difficulté un peu à trouver le bon hauteur, mais j'y suis parvenu après peut-être une dizaine de minutes. Mais sinon, c'est ça, c'est une fonction très bien qui permet également de mettre imprimante un peu partout dans la maison. Si vous avez un petit bureau, vous n'avez pas de place pour mettre imprimante, vous pouvez par exemple la mettre dans votre chambre à coucher. Mais autre chose, vous avez également une application de Canon qui vous permet, je vais la trouver ici, qui permet d'imprimer justement les photos que vous aurez par exemple sur votre téléphone intelligent, également même de numériser et de copier. Donc, c'est une application qui est très efficace, qui est très amusante justement, pour faire des copies de des photos qu'on a, des centaines de photos qu'on a sur notre téléphone intelligent. Donc, en bref, ce sont des bonnes imprimantes qui accèlent surtout pour l'impression de documents noirs et blancs, par exemple, et peut-être couleurs. Les photos, c'est sûr qu'ils font le travail, ça va être un peu moins bien qu'une imprimante photo, destinée pour les photos. Ce qui est bien également avec ces deux imprimantes-là, c'est qu'on peut mettre vraiment beaucoup de feuilles, donc on a deux endroits pour mettre les feuilles, dans la cassette et dans le plateau arrière. Ce que j'aime aussi, c'est l'impression recto-verso et également la numérisation qui est très facile grâce ici au chargeur. Évidemment, on a les écrans tactiles qui facilitent la navigation justement, si vous utilisez ces caractéristiques-là. Sinon, laquelle choisir, vous vous peut-être demandez peut-être ça. Ben, moi, j'irais vraiment avec mes goûts, si vous êtes du genre à beaucoup utiliser les écrans tactiles de vos imprimantes, si vous n'avez pas ça de passer par un ordinateur, ben, j'irais peut-être faire ce modèle-ci, le PIXMA TR8520, surtout si vous avez beaucoup de photos stockées sur vos 4SD dans la cause de sa forme. Mais sinon, si vous cherchez plus une imprimante pour imprimer des documents à partir de votre ordinateur, ben, ce modèle-ci, PIXMA TR7520, va très bien faire le travail, surtout que les deux offrent sinon les mêmes spécificités, les mêmes caractéristiques, fonctionnalités pour ce qui est, par exemple, des qualités d'impression et de numérisation. Donc, voilà, si vous avez besoin d'un renseignement supplémentaire, comme toujours, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog Mange-toi de Best-Bag. C'était Philippe Michaud, je vous dis à la prochaine!